Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voici au dimanche La communion avec l'esprit Résistons-nous à cet esprit Lisons Acte 7 Verset 51 Acte 7, verset 51 Hommes au cou raide, ainsi au concis de cœur et d'oreille Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi En maintes occasions, les Israélites furent qualifiés de rebelles dans les Écritures Exode 32, verset 9 33, verset 3 Et 34, verset 9 Ce terme leur allait comme un gant Parce qu'ils refusaient de faire la volonté de Dieu Dans le Nouveau Testament, alors qu'ils se défendaient devant le Sanhedrin Etienne se servit du même terme Ce qui lui valut la persécution et la mort Acte 7, verset 51 à 59 Bien qu'ayant entendu sa plaidoirie Inspiré du Saint-Esprit, au verset 55 Ces accusateurs se cramponnèrent à leur obstination et à leur rébellion Réfractèrent à la loi de Dieu Ils refusèrent catégoriquement de s'y soumettre De nombreux dirigeants se glorifiaient de la circoncision physique Alors que leur style de vie ne manifestait aucunement la circoncision du cœur Laquelle les aurait incités à obéir au commandement de Dieu Et à observer les principes du christianisme Ils fermèrent leurs oreilles à l'évangile Et résistèrent à l'œuvre du Saint-Esprit Accomplie par les serviteurs de Dieu Étant privés du Saint-Esprit Ils continuèrent à résister à son œuvre Accomplie par les messagers de Dieu Tels qu'étiennent Lorsque nous nous opposons à la lumière À la connaissance et à la conviction Que le Saint-Esprit apporte Nous agissons comme les dirigeants juifs Qui au jour apostolique y résistèrent En résistant à cet esprit Nous résistons aussi au Christ En tant que chrétien Ouvrons notre cœur à l'esprit Pour qu'il vive en nous Et nous montre la bonne direction Sans se heurter à notre résistance Attristons-nous l'esprit Nous vous invitons à lire Éphésiens 4, versets 2 à 31 L'Épître Paul aux chrétiens d'Éphèse Expose la façon dont nous devrions vivre Après avoir accepté Jésus En tant que sauveur Dans Éphésiens 4 Paul traite des points principaux Qui nous permettent de vivre dans l'unité Au sein du corps du Christ Il parle aussi de tolérance, d'unité D'une utilisation pertinente De nos dons spirituels D'une vie de pureté et de sêteté Et de l'importance de ne pas nous livrer Au péché de ceux qui n'ont pas reçu le Christ Un chrétien, dit-il, doit posséder des qualités spécifiques Lui permettant de rester sur la même longueur d'onde Que Jésus et le Saint-Esprit À cet égard, Paul mentionne la douceur Que Jésus cita également lors du serment sur la montagne Notre corps étant le temple du Saint-Esprit Il est une demeure de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit Lorsque nous décidons de pécher par notre corps Nous attristons l'esprit Et chassons la grâce de Dieu qui réside en nous La douceur nous permet d'avoir un caractère fort Excellent Qui ne provoque pas Et n'est pas facilement provoqué En plus de recommander la douceur Paul met les chrétiens en garde Contre le mensonge, la colère Le vol et la corruption Car ces choses attristent l'esprit qui vit en eux Les chrétiens ont le devoir De chercher par la bénédiction divine Et leurs conversations À amener leurs semblables À réfléchir sérieusement À les encourager Et à les avertir Tout mensonge, toute communication corrompue Entraînant des désirs impurs Et la luxure attriste l'esprit de Dieu Éteignons-nous le Saint-Esprit Lisons 1 Thessalonicien 5, versets 19 à 21 1 Thessalonicien 5, versets 19 à 21 N'éteignez pas l'esprit Ne méprisez pas les prophéties Mais examinez toutes choses Retenez ce qui est bon En tant que croyants, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu Matthieu 3, verset 11 Le Saint-Esprit travaille comme un feu qui éclaire, anime et purifie l'âme des croyants Quand on n'alimente pas le feu Ou quand on jette de la terre ou de la poussière dessus On l'étouffe Si bien qu'il peut mourir De même, nous pouvons étouffer l'esprit En nous livrant à des choses qui déshonorent Dieu Impossible de croître en grâce lorsque nous ne nous soumettons pas à l'affection spirituelle que le Saint-Esprit apporte aux croyants C'est pourquoi soit que nous mangeons, soit que nous buvions 1 Coréchantis, verset 31 Faisons de la parole de Dieu notre critère d'évaluation Laissons au Saint-Esprit le soin d'interpréter les Écritures et appliquons-les dans notre vie Si nous connaissons la vérité, l'Esprit pourra nous aider à discerner le bien et à nous y attacher Le diable et le Saint-Esprit ne peuvent coexister dans notre cœur Dès que nous en cédons un petit coin à l'ennemi Nous devenons corrompus et empêchons l'esprit de produire du fruit dans notre vie La satisfaction égoïste, la colère, les passions amères Et toutes les choses terrestres répréhensibles nous privent du don de l'Esprit et de son fruit L'Esprit est un feu brûlant dans notre cœur Un feu qui nous corrige et nous révèle nos péchés Étouffer l'Esprit, c'est nous priver nous-mêmes de la grâce Laquelle devrait faire partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu en pleine croissance Blasphémons-nous contre le Saint-Esprit Lisons Matthieu 12, verset 31 Matthieu 12, verset 31 C'est pourquoi je vous dis Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné La Bible parle d'un péché impardonnable C'est pourquoi je vous le déclare Les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché Et pour toute insulte qu'ils font à Dieu Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon Matthieu 12, verset 31 Les pharisiens furent témoins d'un nombreux miracle que le Christ opéra par la puissance du Saint-Esprit Et cependant, ils attribuèrent ces miracles à la puissance du Diable Matthieu 12, verset 24 Le Christ les avertit que de tels propos constituaient un blasphème contre l'Esprit Un péché impardonnable Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus en train de faire des miracles en personne Cependant, les croyants perpétuent ses œuvres par le Saint-Esprit Lorsque nous attribuions la puissance des représentants du Christ à celles des agents diaboliques Nous blasphémons contre le Saint-Esprit Si le péché est mauvais et regrettable dans son contexte tout entier En revanche, le péché contre le Saint-Esprit, lui, est impardonnable Nous pouvons nous rendre coupables de blasphèmes contre le Saint-Esprit En entretenant, entre autres choses, notre incrédulité En rejetant continuellement l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur ou celui des autres croyants Nous défions notre propre mode de correction Le Saint-Esprit nous convainc de péché Si nous rejetons son œuvre en nous, nous vivrons dans un manque éternel de connaissance de la vérité Romu Mélench, comment pouvons-nous, en tant que croyants, éviter le péché impardonnable contre le Saint-Esprit? Dans quelle situation faisons-nous l'expérience, à l'instar des tiennes, d'une opposition rebelle de la part des incroyants? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Sous-titrage Société Radio-Canada